Petite vidéo ici, le but c'est quoi ? C'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que certains de vos grands projets n'avancent pas. Il y a certains joueurs qui me contactent et qui me disent « J'ai des projets, le simple fait d'y penser, il y a mon énergie qui, on va dire, chavire totalement. » Et généralement, quand ça se produit, c'est qu'il y a deux erreurs. Soit votre projet, vos projets, sont beaucoup trop gros, soit ils sont beaucoup trop petits. Donc beaucoup trop gros, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, votre projet, il est immense et ensuite vous l'avez découpé un petit peu, mais les morceaux sont encore trop gros. Imaginons, je ne sais pas, votre objectif c'est conquérir le monde. Étape numéro 1, devenir riche. Étape numéro 2, s'acheter une armée. Étape numéro 3, attaquer les grandes puissances. Même si c'est découpé, même si on peut se dire « Ok, il y a une certaine logique. » Chacune des étapes est tellement insurmontable, on va demander tellement de temps, on va être tellement intimidante, que tout de suite, votre cerveau va faire « Oh là là, beaucoup trop d'efforts, mort. » Se laisse tomber. Je t'enlève ça de suite, je n'y pense même plus. Donc de suite, vous allez vous sentir extrêmement épuisé. On prend le même projet, conquérir le monde, et je dis « Voilà, il va falloir 200 000 étapes, 100 000 étapes à suivre. » Là aussi, votre cerveau va faire « Non, non, c'est mort, c'est mort. » « Beaucoup trop d'étapes, on n'y arrivera jamais, c'est beaucoup trop long. » « 100 000, je ne sais même pas combien de dollars ça fait. » « C'est mort. » « C'est juste mort. » Donc, vous étiez sur la bonne piste. Le but, c'est bien de découper les choses. Mais il faut les découper de façon à ce que ce soit encore, on va dire, acceptable pour notre cerveau. Donc, c'est quoi quelque chose d'acceptable pour notre cerveau ? On peut facilement imaginer, je ne sais pas moi, 4 personnes dans une pièce. Soit, imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez 4 personnes dans une pièce, vous allez les voir. Par contre, est-ce que vous pouvez imaginer 500 personnes dans une pièce ? Moi, je ferme les yeux, qu'ils soient 500, 1000, 200, je n'en ai aucune idée, je vois juste plein de gens. Alors, j'ai juste plein de têtes, j'ai juste plein de formes, mais je n'arrive pas à imaginer 500 personnes différentes. Je n'arrive pas à les dissocier non plus. Donc, cette histoire de... Enfin, si vous voulez, le cerveau est capable d'imaginer des choses, de se projeter, mais avec une quantité assez faible d'informations. Donc, là, c'est... Ok, 4, j'y arrive. 6, ouais, j'y arrive. 10, ouais, c'est bon, j'y arrive aussi. C'est-à-dire que quand vous allez couper, il faudrait que ce soit des morceaux suffisamment gros pour que votre cerveau arrive à bien les délimiter, arrive à bien les imaginer. Et suffisamment petit pour ne pas vous paralyser parce que ce serait trop gros. Donc, vous voulez quelque chose d'assez petit pour dire, ah, vas-y, ça, je peux le faire. Et pas trop d'étapes non plus pour dire, ça aussi, je peux en faire assez. Alors, je peux... En 6 étapes, encore, ça se fait, quoi. Donc, moi, la démarche que je vous conseille au début, c'est vraiment de viser 3, 4 morceaux au maximum, peu importe ce que vous avez à faire. Et en fait, à chaque fois que vous allez avancer d'une étape, ça va faire 25%. Et 25%, en vrai, ça fait plaisir, quoi. On fait, wow, encore 3 fois, ça, et j'ai fini. Et pour vous entraîner là-dessus, en fait, avant de vous entraîner sur votre grand projet, vous allez vous entraîner à découper pour tous les petits trucs de merde, toutes les tâches ménagères ou je ne sais quoi encore que vous devez faire, mais qui vous traînez des pieds avec. Vous allez vous amuser, vous allez juste découper ça. Je fais, tiens, je dois faire la vaisselle. Ah, putain, le lévier, il est plein. Allez, tu sais quoi, je commence par les assiettes. Après, je commence par les fourchettes, les couverts. Après, je fais les je sais pas quoi encore. Et voilà, dès que vous avez fait ça, normalement, vous avez pratiquement fini, quoi. Après, il y a casserole et tout le bordel. Mais ça aussi, ça se fait assez facilement. Tiens, il y a une casserole, deux poils et un couvercle. Voilà. Dès que je découpe comme ça, tout est beaucoup plus accessible. Donc, au maximum, encore une fois, 10 morceaux, parce que 10 morceaux, ça fait 10% à chaque fois qu'on avance. On a 10 doigts. Moi, personnellement, c'est mon max. Dès que je commence à couper au-dessus, je commence à me dire, vas-y, ça va y a trop de trucs. Et ce phénomène-là de découper, si vous voulez, vous l'avez vécu aussi. Je sais pas, imaginons que vous faites de l'exercice physique ou un truc chiant ou je ne sais quoi encore. Il y a un moment où vous allez commencer à le négocier avec vous-même. Il y a un moment où vous allez commencer à réviser vos tables de multiplication. Imaginons, vous avez prévu une séance de sport. Il vous reste 30 minutes. Vous êtes à bout. Vous allez dire, ouais, mais vas-y, il faut que je l'efface ces 30 minutes. Mais la simple pensée de se dire, waouh, on court cet enfer pendant 30 minutes, c'est trop. Du coup, vous savez, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à faire. Oh, mais mec, 30 minutes. En vrai, c'est 3 fois 10 minutes. Si c'est pas trop chiant, 3 fois 10 minutes, ça passe. Ah, 10 minutes, c'est pas trop long. C'est encore abordable. Si c'est vraiment intense, si c'est vraiment chiant, si c'est vraiment la panique, il faut que tu coupes encore plus. 3 fois 10 minutes, c'est pas assez. J'ai dit, ok, du coup, c'est 6 fois 5 minutes. Eh, 6 fois 5 minutes, c'est pas dégueulasse. Du coup, il va vous prendre les 6 fois 5 minutes. Et à chaque fois que vous allez avancer de 5 minutes, c'est-à-dire, ah, j'y suis presque. Allez, plus que 5 fois, plus que 4 fois, plus que 3 fois. Ah, c'est ce même délire, là. Et, voilà, franchement, amusez-vous à découper avec tout ce que vous avez à faire à vous traîner des pieds. Je sais pas, il y a quelqu'un qui doit ranger sa chambre ? Ben, c'est ok, je dois ranger ma chambre. Ok, ouais, c'est le bordel, vas-y, il y a trop de trucs. Ok, vas-y, commence à découper. Ok, d'abord, je vais ranger mes jouets. Je dis n'importe quoi. Donc, voilà, vous allez commencer à vous occuper juste de ça, ranger vos jouets. Après, je vais dire, ok, maintenant, je vais mettre des trucs dans les tiroirs. Après, maintenant, je vais faire le lit. Maintenant, enfin, je vais faire le ménage. Ou alors, ça peut être dans l'autre sens aussi. Là, vous voyez, on a rangé par famille, on a rangé par type d'activité qui se ressemble. Donc, je vais juste prendre mes jouets, je vais les mettre, je vais prendre mes trucs, etc. On peut aussi procéder par zone géographique ou je ne sais quoi encore. Ok, je range ce côté-là de ma chambre. Après, je range ce côté-là de ma chambre. Puis après, ce côté-là, ce côté-là, etc. Donc, amusez-vous à découper comme vous le sentez, en sachant que le but, c'est toujours que ce soit le plus concret possible pour notre cerveau, que ce soit le plus palpable possible pour le cerveau, que ce soit facilement imaginable, que le cerveau se dise, vas-y, ça, c'est faisable, j'arrive à voir la progression, du coup, je vais te lancer. Dès que vous êtes vidé d'autres énergies, c'est que vous avez mal découpé. Du coup, amusez-vous à redécouper différemment. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là-dessus ? J'ai envie de vous dire que plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez vous entraîner à découper, plus vous pourrez faire de grands projets. Et vos grands projets que vous découvrez aussi en 3 à 4 morceaux, ils seront encore plus gigantesques que ce que vous imaginez avant. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à découper de mieux en mieux ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste bloqué sur les mêmes étapes à chaque fois ? Si vous êtes assez grand et que vous avez déjà appris à conduire, je ne sais pas, par exemple, ça me fait de passer une vitesse avant, c'était un enfer. Il fallait se dire, OK, je suis en train de rouler, il faut que je débraye, il faut que je mette la vitesse qu'il faut, il faut que je rembraye, il faut que je réaccélère. Et pendant que je fais tout ça, il faut que je regarde dans le rétro, il faut que je regarde dans le miroir, il faut que je tienne bien mon volant, il faut que je regarde la route, il faut que j'écoute le moniteur qui me dit en plus où il faut aller. Enfin bref, vous avez l'impression que c'est trop compliqué. Donc, il y a un million de trucs à faire, vous avez l'impression d'être débordé. Mais au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude de conduire, comment vous appelez tout ça ? Changer les vitesses, etc. ? Vous appelez ça conduire. Voilà, je vais prendre la voiture, je vais conduire. Vas-y, laisse-moi conduire. Et quand vous dites conduire, ça veut bien dire tous ces éléments à la fois, mais votre cerveau, il est tellement à l'habitude, que maintenant, il a inventé un gros bloc pour dire tout ça, et maintenant qu'il a l'habitude, il dit, ouais, ça s'appelle conduire. Ok, tu dois aller chercher quelqu'un à la gare. Imaginons, vous n'êtes jamais allé chercher quelqu'un à la gare. Oh putain, il va falloir que je trouve le parking. Ensuite, il faut que j'aille là-bas. En plus, il y a l'autoroute, moi, je ne roule pas souvent sur l'autoroute, achat, etc. Et au bout d'un moment, ça va s'appeler, il faut que j'aille à la gare. Il faut que j'aille chercher quelqu'un à la gare. Ça n'aurait plus rien à foutre. Le parking, au début, ça va être galère. Oui, vas-y, il faut rentrer par là, etc. Il faut sortir par là, prendre le ticket ici, il faut payer tant, etc. Et après, c'est, ouais, je vais au parking. Donc voilà. Habituez-vous à la découper. Habituez-vous à vous pousser un petit peu pour faire des expériences, des projets toujours plus grands. Et ensuite, votre cerveau, naturellement, il sera capable, on va dire, de traiter des morceaux de plus en plus gros et donc de vous permettre de faire des projets de plus en plus gros. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Amusez-vous bien avec ce découpage et bon entraînement à vous. C'est la fin de cette vidéo.